batman arkham knight ce sont des dizaines d'heures de jeu mais avez vous vraiment réussi à maîtriser la chauve souris à la perfection on n'en doute pas mais au cas où voici quelques petits conseils et astuces pour devenir le meilleur chevalier noir qui soit commençons par le combat dans batman arkham knight vous avez la méthode furtive qui consiste à utiliser le décor et votre discrétion naturel pour mettre au sol vos ennemis mais parfois vous n'avez pas le choix lorsque dix gros bras vous encercle vous allez devoir prendre le problème à bras le corps et donner de votre personne le plus simple me direz vous serait de presser le bouton x sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne et pourtant cela vous mènera au tapis très rapidement en effet batman est un jeu qui a basé son système de combat sur le rythme il faut savoir quand frapper pour enchaîner les combos et surtout savoir quand contrer le contre sera la base de votre survie étudier les mouvements de vos adversaires pour contrer une attaque lorsque l'indicateur apparaît ensuite à vous de frapper avec x de manière pondérée si vous frappez trop tôt ou trop vite vous perdrez automatiquement votre combo est ainsi la possibilité d'utiliser des techniques plus puissantes alors sachez garder le rythme et étudier le comportement de vos ennemis l'autre technique en combat rapproché c'est de savoir quels ennemis mettre au sol en premier et votre cible prioritaire est le médecin vous ne pouvez pas le rater il est habillé en blanc si vous ne vous en occupez pas tout de suite il remettra sur pied les ennemis assommés et surtout il peut électrifier ses petits camarades c'est donc l'homme à abattre lorsque vous êtes dans la pêlée une fois éliminé le combat est dans la poche dans votre arsenal plutôt fourni s'il y a bien un équipement à maîtriser c'est la commande de piratage elle vous permettra d'aveugler les tourelles et les drones ennemis vous permettant ainsi d'avancer dans la discrétion la plus totale mais cette arme à une autre fonction qui elle est beaucoup plus intéressante mais difficile à mettre en place lorsqu'un des hommes de main contrôle un drone au lieu d'assommer celui ci vous pouvez pirater son drone pour qu'il se retourne contre ses maîtres ce n'est pas toujours évident à utiliser mais le regard terrifié de vos ennemis en vaut largement la peine même si la bat mobile se prend facilement en main et garde une certaine fluidité il y a une option que vous devez absolument utiliser dans le menu vous pouvez passer la bat mobile en mode combat cela change la configuration de vos touches ainsi la gâchette de gauche vous permettra de freiner et non plus de passer en mode combat terminer les freinages d'urgence qui termine dans le mur vous pourrez ainsi beaucoup mieux maîtriser votre véhicule et retrouver vos réflexes naturels pour activer ce mode vous devez avoir déjà visité le gcpd une fois la visite terminée vous pourrez profiter de votre véhicule comme bon vous semble dans batman arkham knight votre armure vos armes et même votre voiture peuvent profiter d'optimisation malgré tout il y en a certaines qui semblent beaucoup plus intéressante que d'autres d'abord pour la bat mobile n'hésitez pas à utiliser vos points pour accélérer le rechargement du canon 60 mm vous allez utiliser cette arme très souvent et votre vitesse d'exécution est primordiale face aux tanks de l' arkham knight votre armure à elle aussi pas mal d'avantages deux sont à optimiser rapidement le boost de grappins vous permettant de vous déplacer beaucoup plus rapidement dans la ville l'autre ajout très important c'est la multi élimination par intimidation vous pourrez ainsi éliminer jusqu'à cinq ennemis en une seule attaque un avantage certain lorsque vous souhaitez vous infiltrer quelque part sur votre armure utiliser vos points en fonction de vos faiblesses si les combats au corps à corps sont difficiles pour vous optimiser votre armure pour la mêlée si c'est l'infiltration optimisez plutôt votre résistance aux armes à feu enfin pour les gadgets comme on vous le disait la commande de piratage peut être votre meilleur allié pour désarmer des ennemis et pour pérater des tourelles alors n'hésitez pas à y mettre quelques points bien évidemment batman arkham knight recel beaucoup d'autres astuces et secrets et c'est avant tout à vous de trouver la meilleure façon de jouer on espère bien sûr que ces conseils vous auront été utiles pour mettre à mal la vermine qui rôde encore dans les rues de côté voyez vous un nouveau trophée à accrocher dans mon fumeur qu'on m'apporte une scie à métaux n'hésitez pas à revoir les programmes de la xbox tv et à vous abonner à la chaîne youtube xbox fr on se donne aussi rendez vous sur les réseaux sociaux pour toujours plus d'infos bon jeu à tous et à très vite